... En 2015, Bure, on est toujours au stade de seul et unique labo. Il n'y en a pas d'autre, il n'y a pas de déchets radioactifs à Bure non plus. Donc pour l'instant, la poubelle nucléaire CIGEO n'est pas faite. Et souvenez-vous, les déchets nucléaires à 500 mètres sous terre, cette solution-là, on n'en veut pas ! Le 7 juin à Bure, ce n'est pas fini, ça commence ! Ça commence ! Un type d'esprit nucléaire, avec tout son nécessaire, un espère à toute épreuve, garantit que ses mains donnent. Il a regardé les soudures, il a dit qu'il y a des fissures, il y a des pépins dans le noyau, et le noyau loyait d'eau ! La réversibilité, comment imaginer que dans des alvéoles de 500 mètres, vous allez avoir un empilement de colis inaccessible, et s'il y a un problème dans un colis à 300 mètres de l'autre, comment imaginer qu'on va pouvoir retirer un colis, et ensuite pouvoir le ramener à la surface, sans contaminer, etc. Ce n'est vraiment pas très sérieux. Donc on voit bien que tout ça, ce n'est pas sérieux. L'enfouissement de déchets a été un échec à CEU, en Allemagne. Ça a été un enfouissement de déchets dans une mine de sel, et quelques années après, il y a eu des infiltrations très importantes d'eau, et donc maintenant c'est terminé, et il va falloir retirer les colis, ce qui est quasiment une tâche impossible, avec des milliards à mobiliser. Elle dit aussi, en cas de pépin ou d'incendie au fond du trou, ne vous inquiétez pas, on ira rechercher les colis, ce qui est absolument invraisemblable, et qui peut aujourd'hui prouver quelque chose comme ça ? Donc qui peut croire à ce qu'elle raconte ? Alors, il faut savoir qu'il lui reste deux ans pour obtenir le feu vert, pour construire six géos, deux petites années pour faire des miracles, vu tout ce qui reste comme risques technologiques qui ne sont pas résolus, et pour continuer à vendre du rêve, mais on n'y croit pas. Nous avons, nous, deux ans, pour finir de démasquer les mythes du nucléaire propre, qu'on ose encore aujourd'hui, en 2015, nous servir pour continuer le nucléaire, pour vendre des centrales à l'extérieur, dans les autres pays, et nous avons des billes, des experts indépendants, et même certains organismes officiels s'inquiètent, des inconnus majeurs qui restent à résoudre, et le disent. Combats, résistances, ce sont des mots qui font peur, mais c'est ce genre de mots qu'on est obligés d'utiliser aujourd'hui face à la trahison de nos dirigeants nationaux ou locaux, tous soumis à la volonté des industriels du nucléaire. Alors, puisqu'ils ne comprennent que ce langage, celui du rapport de force, puisqu'ils veulent imposer leur folie, malgré l'opposition de l'écrasante majorité de la population, eh bien, ils vont devoir désormais faire face à notre colère. Nous devons utiliser, et vous aussi, toutes les actions juridiques qui sont possibles. À Notre-Dame-des-Landes, aujourd'hui, le projet est stoppé, parce que nous avons utilisé toutes les ficelles juridiques. Il ne faut pas avoir peur d'y aller, au combat même juridique. Un combat populaire, important, avec une résistance juridique techniquement indispensable. Activité radioactive, les décisions seront définitives. Activité radioactive, on en prend toujours un macabèche. Activité radioactive, C'est pour les générations qui nous arrivent. Activité radioactive, déchets de fu, déchets de fou, à quoi qu'on nous oblige. Le 7 juin à Bure, ce n'est pas fini, ça commence ! Ça commence ! Et pour commencer, on va demander à l'éléphant, ici présent, de se rendre au bout des stands qui sont là-bas, pas tout à fait devant les grilles. C'est le début de la chaîne humaine. Pour allonger encore un peu ! Pour allonger encore un peu ! Il y a un trou, là ! Il y a un petit trou, là ! Vas-y, décale, décale, il est où le trou ? Il est là ! Il est là ! C'est marqué, il ne faut pas jeter les échelles nucléaires dans la terre. Ah, et voilà, là ! L'armée motorisée qui nous rejoint, qui rejoint nos rangs ! Merci l'armée ! Oui, l'armée avec nous ! C'est bien, quand l'armée se retourne, ça veut dire qu'on a gagné ! Ah, ils sont bons, nos motards ! Ils sont fiers ! Et ils participent à la chaîne humaine, eux aussi ! Bravo, les motards ! On va le dire aux gendarmes, parce que vous n'avez pas vu ! On a réussi ! On a bouclé la chaîne ! Sans vous ! Merci ! Eh oui, une bien belle journée encore aujourd'hui ! Une chaîne humaine réussie ! Un encerclement total de l'endrat ! De ce site sinistre, noirâtre ! Qui essaye de paraître vert, mais qui a la couleur de la mort ! Parce qu'on sait très bien ce qui va s'y passer, si on y prend garde ! Et on est là ! On est là ! Et la chorale, maintenant, va vous dire au revoir avec les superbes sons révolutionnaires ! Église, parlement, magistrature, état, militarisme, patrons et gouvernants, débarrassons-nous du capitalisme, présents et notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire, et d'un, notre interne, nous atomiserons le lobby nucléaire ! Et d'un, notre fraternel, nous atomiserons le lobby nucléaire ! Irène m'a dit que les bouts ne faisaient même pas un mètre, et qu'il y avait des endroits où les gens étaient scellés. Donc, si on dit 2000, on n'est pas loin de la vérité, et si ça se trouve, c'était plus ! Ils veulent produire l'électricité moins chère, et s'en foutent pas mal de la terre ! Atterrer les problèmes, ignorer les conséquences, quelles terres laisserez-vous ? A votre descendance ! Allez, on le dit tous ensemble ! Non, pas de déchets à burr ! Allez ! Non, pas de déchets à burr ! Non, pas de déchets à burr ! Non, pas de déchets à burr ! Sous-titrage Société Radio-Canada